Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Kayane, je suis joueuse professionnelle de jeux vidéo de combat et là on est sur Street Fighter VI qui est un jeu que j'aime énormément et je vais vous aider à vous préparer au mieux pour la Dometis Cup donc j'espère sincèrement que mes conseils vous aideront dans cette préparation, vous verrez ça va très bien se passer Bon, et bien maintenant vous avez appris les commandes de base, que ce soit la manette au stick arcade, à faire les coups spéciaux, les super et maintenant il faut regrouper tout ça, histoire de faire des combos, de faire des dégâts, d'ouvrir la garde de l'adversaire mais alors, quels sont les différents types de garde, comment ouvrir la garde, et bien on va voir ça tout de suite Nous avons deux types de garde dans Street Fighter, nous avons la garde haute, donc pour ça il faut aller en arrière, il faut reculer pour se protéger des attaques hautes et puis il faut se protéger en bas, en accroupie arrière, pour se protéger des attaques basses donc des attaques qui touchent au milieu et des attaques qui touchent en bas, des balayettes par exemple et donc si votre adversaire se protège tout le temps en haut, que faire pour ouvrir la garde ? et bien il faut viser les patounes, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut utiliser les coups à la max distance voilà, là je sais que je vais toucher avec le bas moyen pied et je vais pouvoir enchaîner si ça touche avec un bon petit combo voilà, les X 1000 pieds par exemple avec Chun-Di, pour faire les coups en version X, donc les coups spéciaux améliorés au lieu de faire un seul coup de pied, on fait deux coups de pieds et si ça avec coup de poing, on fait avec deux coups de poing voilà, et puis vous avez bien sûr la possibilité de faire des projections aussi quand un adversaire se protège trop et maintenant que faire quand son adversaire se protège en bas ? donc la garde basse permet de se protéger des coups qui touchent au milieu, des coups qui touchent en bas donc là c'est un peu compliqué, mais pour ouvrir la garde des gens qui sont accroupis, il va falloir faire des coups overhead donc des coups qui passent par-dessus la tête, voilà, là il accroupi, il se protège en bas, mais il va se prendre ce coup overhead donc chaque personnage a des coups overhead, il va falloir bien les utiliser pour que l'adversaire lève sa garde vous avez aussi les coups de pied, les coups de poing sautés, comme ça, hop, et puis évidemment les chopes qui permettent aussi de casser ceux qui sont trop défensifs merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que je ne vous ai pas donné la migraine si vous avez été jusqu'au bout, je vous remercie vraiment n'oubliez pas, c'est un jeu de combat, c'est quand même quelque chose où il faut être rigoureux il faut être patient, motivé et les progrès, vous ne vous rendez pas forcément compte, comme dans n'importe quel domaine c'est dur d'avoir assez de recul pour voir qu'on progresse mais je suis sûre que si vous vous entraînez un petit peu régulièrement forcément vous allez progresser et mener de beaux combats bref, ne lâchez rien, merci beaucoup et à très vite pour la Domitiscup Sous-titrage ST' 501